oui le camerounais le camerounais le camerounais c'est choky chok très 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 sexy très chaud très chocolat très je ne sais même pas chercher vous même ce que je suis bon j'avais fait une vidéo sans savoir ce qui s'était passé au cameroun dans votre continent là vous venez vous créer des choses seulement là moi je suis là assis souris la vie passe comme tu le fais mais mes amis camerounais mes amis du continent j'ai quelque chose à dire comme vous chez vous dans votre continent vous créez des choses et qui va vous faire chier après c'est pas mon problème je vais parler de ça quand même papa et toi je t'ai remercié tout ce que tu as fait mais je ne savais pas je ne savais pas que papa tu as fait quelque chose sans inviter le ministre de sport papa toi même ministre de sport il était là avant que tu étais le président hein papa quand même tu as fait très fort même si tu l'entends pas avec lui ou bien avec eux quand même il faut savoir ils nous ont sauvé depuis c'est eux même si ça ne marchait pas ça marchait c'est eux les gens qui étaient là avant toi tu dois les respecter où tu veux ou pas puisqu'ils étaient là c'est le ministre de sport tu ne peux pas faire ton campagne sans inviter les gens qu'il faut inviter puisque c'est le ministre de sport les joueurs on va dire que les joueurs c'est parce que les championnats ils sont là ils ne peuvent pas venir et rentrer tout et tout comme c'est que je suis organisé au galon d'or mais papa quand même tu ne peux pas faire une comédie qui t'appartient celle moi j'appelle ça comédie tu organiser ton campagne je sais que c'est que je vais parler les gens vont dire que je t'aime pas mais je sais c'est ce que tu as fait lorsque tu es joué papa toi tu veux qu'on te voit et c'est toi tout ce qui se passe là tu veux qu'on te voit et c'est toi qui fait les choses mais quand même tu as fini ta carrière c'est bon là tu es le président tu viens déjà commencer encore la même chose tous les campagnes que tu organises il faut que c'est toi partout que ça passe et ça met le tour papa quand même tu fais fort tu fais très fort tu ne peux pas faire un truc qui regarde au football tu ne peux pas inviter le ministre des sports ça veut dire que nous on appelle ça ici douche on y shampoo tu sais ce que ça dit douche on y shampoo tu te douches sans savon tu peux pas te toucher sans savon il y a la poussière partout à yaoundé quand tu vas te toucher il faut le savon complet nous on fait ça tu te douches en savon non tu mets que l'eau sur toi donc voilà c'est pas bien papa il faut quand même quand tu entres dans le problème mais le dans ton église pour que vous parlez la même langue puisque toi tu es dans l'église il est pas dans l'église et il connaît déjà c'est que toi tu ne connais pas tu connais ce qu'il ne connaît pas mais quand même mettez la même dans la main fonctionner ensemble pour que les choses marchent puisque vraiment moi je ne savais pas tu ne peux pas faire ton campagne sans inviter le ministre des sports ça se fait pas tu as fait fort papa pensez à ça puisqu'il faut aussi des fois demander aux gens même si tu ne veux pas des fois il faut faire avec tu ne peux pas faire toi seul non papa papa c'est fort tu le vois tchoc qui tchoc et chocoliser de tous côtés et c'est lui qui vous chocolise mais je veux que vous passez de bons moments ensemble vous faites des choses ensemble voilà bonjourner papa ça c'est le conseil de tchoc qui tchoc parlait avec toi fais les choses qui va marcher mais quand tu fais celle là ça ne marche pas ça va caler quelque part tu connais pas tout le monde est dangereux là-bas donc voilà papa c'est à moi tchoc qui tchoc le conseil yo dadis kamara j'imagine qu'en ce moment tes étaux moutons ils sont en train de rigoler mais comprennent pas que ce qu'ils dressent ou essayent de te dire ce que même si tu veux renverser une montagne il faut commencer par trouver son point faible tu ne peux pas attaquer de front une institution comme le ministère des sports c'est de la vanité parce que ce centre se croit plus fort que le ministre des sports alors qu'elle est le président d'une fédération c'est un peu croire que il suffit qu'un âne se vêtise du manteau du lion pour qu'il devienne un lion ce qu'idriss ou essaye de te dire c'est que le président de la fécat foot que tu es va passer le ministère des sports et ses prérogatives vont rester la fécat foot n'aura pas des n'aura pas un statut beaucoup plus grand parce que c'est toi qui en est le président la fécat foot ne sera pas au dessus du ministère des sports parce que le président de la fécat foot s'appelle dadis camara non la fécat foot aura toujours la même place en dessous en matière de tutelle au ministre des sports et si tu veux réussir à relever le football camerounais si tu veux donner du bonheur aux footballeurs camerounais si tu veux relever le football camerounais il est difficile d'imaginer que tu pourrais le faire sans l'appui l'accompagnement le soutien et même la complicité du ministère des sports qu'il est totalement impossible que tu aies un projet qui soit totalement incompatible avec la vision et le projet du ministère des sports parce que c'est une structure c'est ce que tu donnais sont bien essayé de te dire que lorsque vous prenez une structure en gestion vous devez lire de manière profonde sa structure ses textes organiques parce que c'est à la base des textes organiques que vous pourrez vous mouvre vous mouvoir sans difficulté dans le respect des règles et dans le respect de la loi quand idrissou te dit tu as fait fort ça veut dire que ce que tu as fait n'est pas acceptable c'est pas que tu es trop grand et que que tu as fait fort ça veut dire que tu as traversé les barrières de la légalité tu as traversé les barrières de l'imaginable et tu as traversé les barrières du bon sens alors il te dit tu as fait fort ça veut pas dire que tu es fort ça veut dire que tu es bête ça veut pas dire que tu es fort frère ça veut dire que tu es bête et que tu viens d'ouvrir la porte de tes problème. Ça veut dire que tu t'es sur-estimé. Ça veut dire que tu t'es mis dans l'illégalité. Idrissou essaye de te dire que tu ne remporteras pas, malgré les applaudissements des états moutons, malgré les applaudissements des incultes, malgré les applaudissements des gens qui vivent du messianisme, malgré les applaudissements des gens qui ne rêvent que d'une seule chose, quand ce sera leur moment de passer aussi à la caisse de Samuel Eto'o. Que si tu écoutes ces gens-là et que tu crois que leurs aboiements et leurs applaudissements sont une énergie nécessaire qui te met au-dessus de la structuration de l'État, qui fait qu'aujourd'hui la Fécat Foot est sous tutelle du ministère des Sports, alors tu vas finir par te planter. Ça c'est de l'amour dont il te fait preuve. Il fait ce qu'il n'avait pas à faire, il te donne des conseils. À tous les états moutons, il est important que vous compreniez que quand Idriss vous montre sa vie, c'est pour vous dire qu'on n'a pas besoin d'être pauvre. Quand tu soutiens Eto'o, c'est que tu es pauvre quelque part. Que les gens qui donnent leur avis, ce n'est pas de la misère, ce n'est pas de la souffrance, ce n'est pas parce qu'ils attendent quelque chose, c'est parce qu'ils sont tellement grands qu'ils ne peuvent plus se comporter comme des gens qui attendent des choses de quelqu'un. C'est parce qu'ils sont tellement grands qu'ils ne peuvent plus se comporter comme des gens qui attendent des choses de quelqu'un. C'est parce qu'ils veulent apporter quelque chose de grand, parce qu'ils veulent écrire leur propre histoire, parce qu'ils veulent apporter quelque chose de puissant dans le pays. Ils n'ont pas besoin d'attendre quelque chose. Tout le monde qui attend quelque chose d'Eto est un Eto mouton. Parce que nous, on est même persuadés que Eto va peut-être contribuer à améliorer la condition du football camerounais. Ça, je ne suis plus très sûr. Mais tout seul, ce sera totalement impossible. Tout seul, ce sera totalement impossible. Donc Idriss essaie de vous dire soyez un peu plus grand que ça. Il n'a pas besoin, il n'a pas faim, comme on dit. Est-ce qu'il a besoin de vous le prouver ? Oui. Moi, je ne m'abaisserai jamais à ça, à vous prouver que je n'ai pas besoin de ça, parce que ce n'est pas ça le débat. Le débat, ce n'est pas de savoir si jamais les gens qui critiquent Eto ont faim et n'ont pas d'argent dans leur vie. C'est de savoir s'ils sont objectifs et s'ils sont dans la réalité. C'est ça le plus important. Et c'est ça le débat. Et c'est le débat que vous fuez. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce que ce qu'ils disent fait sens ? Non. Vous êtes des prisonniers d'amour. Et un prisonnier d'amour, c'est quelqu'un qui n'est plus objectif. C'était papa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada